Un accident nucléaire de niveau 6 sur une échelle de 7 selon l'autorité de sûreté nucléaire. Les explosions et l'incendie dans la centrale de Fukushima au Japon font craindre une contamination radioactive dans l'archipel. Même si les autorités se veulent rassurantes, de nombreux étrangers tentent de quitter le pays. Le dernier bilan officiel du séisme et du tsunami fait état de plus de 3300 morts. Vent de panique à la bourse de Tokyo. L'indice Nikkei s'est effondré de plus de 10% après l'annonce du niveau de radioactivité de la centrale nucléaire de Fukushima. L'onde de choc s'est ensuite propagée aux autres places mondiales. Paris notamment perdait plus de 3% en milieu de matinée. Les titres des groupes énergétiques comme Areva et EDF étant particulièrement touchés. Aucune décision concrète adoptée à l'issue de la réunion du G8 à Paris. Les 8 puissances les plus industrialisées ne sont pas parvenues à un accord, se bordant à demander de nouvelles sanctions contre Kadhafi à l'ONU. En Libye, l'offensive loyaliste se poursuit vers l'Est. Les forces pro-Kadhafi auraient coupé la route entre Hadjabiya et Benghazi. Coup d'envoi de la vente des billets pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres. 6 600 000 billets sont proposés sur un site internet dédié pour les Européens ou auprès des comités olympiques nationaux pour les autres. Attention, date de clôture des demandes, le 26 avril.